Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant en Xalor, Oretrépea, Uginac, Air, Eneryps à feu contre Uginac, Feka, Yop et pour l'instant on n'a pas de cote Bon je pense que j'ai plutôt l'avantage sur cette grande map avec mon Xalor comparé à leur compos qui est plutôt mêlée On a un Nébuleux sur le Yop Pas grand chose de plus à noter en face en termes d'effet déclenché Le Yop, beaucoup de tacles, beaucoup de crit Ok, je ne sais pas trop à comme attendre Maîtrise d'armes, Yop, feu, du coup, épée du destin Ça peut se stack dans le vide, épée du destin Ah stylé Ça a l'air très intéressant comme mode Je suis très content de jouer contre ça, j'ai jamais vu ça pour l'instant du Yop, feu, de crit, épée du destin Mais écoutez c'est parti Rouage, est-ce que j'ai une chance d'avoir quelqu'un ? Non, on va y aller sur Leni On va go flou Ici plutôt Je vais mettre un contre comme ça également J'aurais bien aimé pouvoir faire quelques dingueries Mais je ne vais pas avoir la ligne de vue que je veux On va se faire une primo par là Et on va venir là avec le Xel Ok Il vient de gangrènes son Feka Alors ça c'est original Je me rends compte que ça peut être une façon intéressante de se booster de la rage Apparemment ça ne lui a pas mis d'héros Mais c'est très fort ça Pourquoi je ne le fais pas en fait ? Bon bah écoutez on aura peut-être l'occasion d'en reparler Je vais venir double molos Arcanin Amboiement Et je vais avancer avec l'Uji Ça fait longtemps que je n'avais pas joué mon Uginac Mais ça me manquait de jouer cette petite compo Je vais retoucher beaucoup de choses sur les modes Mais malgré tout ça me fait plaisir Alors il peut peut-être venir chercher la zone aveuglement Je ne sais pas si c'est son gameplay Est-ce que c'est du fait qu'il attaque les compagnies ? En tout cas on a des modes qui sont vraiment très solides en face Est-ce qu'il me met un aveuglement ? Oui Je me suis placé là en me disant Je ne pense pas que ça va être ça Et il est loin Mais écoutez ça me met un peu dans la sauce On va venir comme ça Je vais mettre le lapin Ici pour pouvoir me générer mon téléfrag On va y aller comme ça Tac Tac Et on va venir avancer Ici ce sera bien avec l'ennie je pense Je vais plutôt chercher à protéger mon Gzell Ça a tendance à être le plus fragile quand même Ça me fait assez flipper je dois dire J'aurais peut-être dû avancer moins que ça en fait Ouais Bon au niveau du focus là il va falloir prendre une décision J'avoue que je suis un peu indécis Ça va être un peu obligé je pense mais Souffle ouais Bon c'est un peu embêtant mais sans plus Il est sérieux ? Ok il ne me tue pas apparemment Euh je pourrais ramener le logis en soi Ah je vais y aller sur logis On va faire ça comme ça Tac Tac Ça me paraît pas trop mal comme ça Ok le placement est très bon pour moi Le J bon il est là Il est à mon cac mais il est un peu isolé Il va falloir éroder très fort Malheureusement j'ai la variante roquet J'aurais préféré avoir l'érosion Ça me met un peu dans la sauce ça Euh c'est un mauvais choix de variante La compte du Feka et avec beaucoup de boucliers Et des classes très solides Il joue à proie le Luginac Il va sur le Xel Gangren mais du coup il fait rien d'autre que de méroder Céleny ensuite Alors moi j'ai pris la variante gibier Bon je vais essayer de faire mon tour d'abord pour commencer Je vais y aller comme ça en vrai Je vais mettre le roquet ici Je vais double héros direct Je suis à 6 PA Je vais faire double carcasse Et un pistage Je vais venir en mettre là Hop on revient péter l'ivoire De toute façon là on est en full érosion Donc j'aurais aimé avoir la variante gangrenne Pour monter l'érosion à 40% Là je suis qu'à 20% malheureusement Alors après j'ai réussi à bien isoler son Luginac Mais il est tellement tanky Et maintenant le Feka a tellement de variantes de mobilité Que j'ai pas trop de doute sur le fait Qu'il va pouvoir casser la distance Ok il se boost PO Ah oui d'accord Renforcer PO modifiable sérieusement Ok donc là on a un sort de mobilité PO modifiable Bah écoutez ça fait plaisir Bah du coup je pensais pas me prendre d'aveuglement ici Bah encore une fois je me prends d'aveuglement Je me fais tabasser C'est terrible que j'ai pas la variante érosion là C'est vraiment très très problématique pour moi J'ai envie de débuffer l'héros du Xel Mais Ouais je vais le faire je pense quand même A mon avis c'est un peu non négociable Je vais d'ailleurs Le remettre en abnégation On va mettre un petit coup de cac comme ça DPM à mon Luginac Ça sert toujours Faut que je fasse attention à mes placements quand même Surtout par rapport aux aveuglements et compagnie Bon là le lapin je donne pas cher de sa vie On va plutôt soigner le cadran Parce que je pense que le lapin ne rejoue pas Bon le yap évidemment il va faire un peu ce qu'il veut Bon après ils prennent quand même beaucoup de Ok il pète mon cadran C'est pas bête C'est tout à fait Tout à fait cohérent comme choix Bon je pourrais en 25ème heure Mais j'ai vraiment besoin de me stack mes pétrifs On va y aller comme ça sur l'ougi Je pense que je vais venir lui caler un ébène Je vais faire ça ouais Sablier Je vais remettre un ébène avec du retrait Là faut que je sois pas débile sur le placement Je vais me mettre là en vrai J'ai 7 PA S'il me remet la gangrène là il se transforme Donc il perd de la tankiness Et il ne tape pas du coup comme il éva la gangrène Après il y a le yap qui peut éroder aussi Mais comme c'est un yap feu A moins qu'il ait pris la variante Alors je sais plus c'est quoi le nom du sort Pour le yap qui érode Qui est la variante de vitalité Du coup je pense pas Alors il me remet l'érosion sur le xel Et il me rush Mais du coup il fait que ça Et là moi j'ai un gros tour à lui claquer Je pourrais presque la tirer Pour détacler le xel Mais en vrai Je pense que je vais faire ça Tac comme ça en plus Je casse l'ivoire Et là je peux lui mettre un gros dépeçage Avec un limier Et une carcasse Et après c'est le feca qui joue J'ai envie d'aller embêter un peu le yap là-haut Ça me paraît pas trop mal comme ça Bon on place quand même de l'érosion sur l'ouginac Mais on va évidemment beaucoup moins vite Que ce qu'on aurait pu faire Si on avait eu la variante du roquet Qui m'aurait permis de l'éroder à 40% J'aurais érodé J'aurais érodé beaucoup plus vite J'aurais érodé à 66% plus vite techniquement Gravito Alors ça c'était un peu le risque Heureusement il peut pas tacler l'ennie Et là je vais pas pouvoir aider mon xelor Malheureusement Bonne chance mon pote Je vais revenir mettre le boost de puissance sur l'ouginac Je vais continuer à mettre de la pression sur le sien D'ouginac J'ai pas grand chose de plus à faire en vrai Bon bah bonne chance le xelor pour survivre C'était sûr que j'allais me faire embêter sur le placement C'est pour ça aussi que j'ai choisi De déplacer l'ouginac avec mon uji Bon ça change pas grand chose au final de ce point de vue Le xelor en pv Là je peux le soigner ou pas Non je vais être taclé On va plutôt venir chercher le soin sur l'ennie Je pensais pas qu'il laisserait mon lapin en vie Le cadran je vais pouvoir le remettre à la limite Ça va dépendre du retrait que je me prends Je vais changer le mode de mon xelor Je vais faire un mode avec plus de fuite C'est surtout mon familier Je voudrais prendre un coin à coin noir au lieu du boss Kito Le problème c'est qu'il me faut l'impatience du habit Pour pvp Et ça c'est toujours très compliqué de choper les familiers Ça coûte cher Et il faut trouver quelqu'un qui prend des commandes Mais le xelor va avoir un mode avec un peu plus de fuite C'est prévu Alors il a l'air de s'entêter à péter mes invoques Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon choix Parce que c'est pas des invoques déterminantes non plus Il se prend Il se donne beaucoup de mal Il utilise beaucoup de PA pour clé à mes invoques Je suis pas convaincu de ce choix pour être honnête Bon j'ai une sentence moi à la fin de mon tour J'aimerais bien remettre du boost PA Je vais pas pouvoir 25ème heure mon mif Ah quoi que c'est 2 Bah si je peux en fait Je vais faire ça 25ème heure mon mif Cadran J'ai tout pile ce qu'il faut pour prendre l'ogis Et je vais me barrer ici C'est plutôt honnête Là il prend les dégâts de mon ébène Il est à 2000 pv max le gynéa Malgré le fait que j'ai pas pu le roder très très fort C'est quand même pas mal Heureusement qu'il avait un malus de res R Peut-être qu'à avoir ses res Il a des grosses res terre-feu-eau Peut-être qu'il a pensé que j'allais jouer Avec un Uginac terre et qu'il a essayé d'adapter ses res C'est tout à fait possible Là il part Il continue à m'éroder Il y va en dommage distance j'ai l'impression Ce qui est assez étonnant pour un Uginac On s'attendrait plutôt à du bouclier d'Ilysaël là-dessus Est-ce que je peux me permettre de le rush là ? Je vais perdre beaucoup de PA en vrai J'ai presque envie de turn sur le Yop C'est vrai qu'avec Jibier je peux y aller sur plusieurs persos Je pense que je vais y aller sur le Yop Le Yop qui va perdre une Vita en plus Je vais faire ça parce que si je joue dans ses glyphes Il va faire ce qu'il veut Ça va me mettre dans la sauce On va y aller sur le Yop Alors ça c'était très bizarre Il va falloir que je prenne le temps de check ce qui s'est passé plus tard Jibier c'était pas Oh ça a été modifié La dernière fois que j'avais joué Jibier C'est que tu pouvais le mettre sur plusieurs persos en même temps Bon je venais de changer la variante en me disant Ce sera intéressant pour du multifocus Mais ça a été patch depuis la dernière fois que j'avais vérifié les variantes de Logi Donc la dernière fois que j'avais joué Jibier On pouvait le lancer sur plusieurs persos Et c'était notamment intéressant en PVM Et là apparemment c'est pas le cas Bon là il est en train de s'auto-troll avec son glyph Donc ça me régale C'est typiquement pour ça que je joue pas ce genre de Feka Même si je trouve le mode très puissant C'est que tu sais pas trop qui c'est que ça entrave le plus en fait Bon là le Yop il va perdre La Vita à son tour Je vais quand même y aller en debuff sur le Xel Tac Je vais le re-stimule je pense Quoique Enfin Peut-être plutôt full taper l'UJ En vrai oui je peux re-stimule là Je peux y aller comme ça Ok Donc là le Yop il vient de perdre sa Vita Et il est à 2500 PV Donc c'est pas mal Ça fait que d'un seul coup ça devient intéressant peut-être de le all-in Alors là il a peut-être envie de me rush Je vais pouvoir lâcher un contre avec mon Xelor Je pense que ce sera très intéressant en vue de la pression qu'il me met J'ai moins 4 PA sur l'UJ là Ok normalement je l'ai Oui Ça reste encore jusqu'au tour du Feka le glyph Ah non c'est encore deux tours Oui Aïe 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 des problèmes Et là il se rend compte qu'il se met autant dans la sauce que moi en fait avec son gameplay C'est vraiment la raison pour laquelle je joue pas le Feka pour l'instant Même si je trouve que c'est très intéressant comme perso Mais c'est juste Ah bah ça il me donne une zone pour mon contre Merci beaucoup On va la prendre comme ça Oh c'est dommage il manque un tout petit peu de fuite pour pouvoir me barrer Là je peux pas faire grand chose C'est assez sad Personne n'est en téléfrag Le Xel ne joue pas Il passe ses tours C'est vraiment triste On va quand même essayer de mettre un peu de retrait à l'UJ Ça vaut ce que ça vaut On continue à essayer de sortir un peu des zones Mais bon là c'est C'est assez C'est assez pathétique Je suis déçu pour le JBA Je pensais Enfin je découvre vraiment que ça peut être que sur une seule cible à la fois C'était pas le deal à la base Ok il sort de sa zone Il revient dedans Là il a plus beaucoup de PV l'UJ Ça peut presque valoir le coup que je lui jamme dessus en vrai Je pense que je vais faire ça en vrai Je vais aller derrière lui Là il se prend des dégâts avec le contre Je vais lui remettre l'érosion Ou alors je polline le YAP aussi Je pense que je vais faire ça J'hésite là Non je vais y aller sur le YAP Ce sera mieux Je vais y aller Vas-y on va y aller On va all-in Attends mais c'est presque possible que je le tue en fait Là je sors de la zone Je récupère des PA Alors je le tue pas Mais je lui ai mis sacrément cher quand même Sans 2 PV le YAP Et là c'est l'intérêt du double focus C'est que Lugina qui a pris beaucoup d'héros Ok Barricade il peut peut-être Gravito Effectivement ça m'empêcherait de le tuer Sinon il est mort Donc j'ai mis beaucoup d'héros à Lugis Et en fait il a concentré son gameplay avec le FK autour de Lugis Et bah moi j'ai juste eu à le J'ai juste eu à Rush le YAP qui perdait sa Vita En plus c'est presque contre-productif pour eux Parce que Ça donne l'impression qu'il est safe en fait Quand il y a une Vita comme ça Parce qu'il a plein de vies Mais il suffit juste de check le tour où il perd sa Vita Et on peut complètement turn en fait Et ça c'est le genre de choses qu'il faut bien voir Quand on est joué en PVP En vrai on va venir chercher la petite zone comme ça Petite zone sélective sympatoche Je vais faire un petit mot de regen au Xel Je vais venir prendre ma zone de lapin Et là normalement Oh bah c'est marrant le tour 6 le Xel peut jouer Bah ça fait plaisir Ah vraiment c'est un kiff On va y aller comme ça J'ai envie de booster de la pétriff mais C'est quand même que je me détacle en vrai On va y aller comme ça Très simplement Comme ça je lui mets des dégâts à distance Je lui place mon ébène Et je me barre Ils reprennent le double retrait Ouais c'est... Là on a vraiment vu Sur le combat d'avant Que normalement ce sera le précédent que j'aurais posté On voit un feika qui vraiment fait un travail de fou sur le combat Et là bah celui là j'ai l'impression qu'il a autant entravé sa team que la mienne Donc pour moi le feika comme ça c'est presque un mode de 1v1 Mais en 3v3 c'est à double tranchant C'est très attirant comme mode Mais c'est la raison principale pour laquelle je ne le joue pas J'ai envie de lâcher un roquet en vrai Enfin après cela dit je pense que je le tue On va voir Dépeçage Ah bah oui je le tue mille fois en fait Tac on en profite pour stack les carcasses en tant qu'à faire Alors pourquoi je peux pas gibier par contre ? Pourquoi je peux pas gibier ? Est-ce que je l'avais fait au début du tour ? Je l'avais fait au début du tour c'est pour ça j'avais eu un doute Ok c'est un lancé par tour Non non tout va bien Tout est normal Bon là l'ougi il est boosté et il tabasse C'est clair que c'est efficace Bon bah écoutez je suis relativement fier de ce combat Je trouve que j'ai bien géré les choses J'ai bien tempo Il y a un double flammage sera plus intéressant Oui on fout le crit évidemment Vas-y je vais rester là En vrai de vrai Je vais me lâcher une petite horloge Une petite momif pour me rebooster mes persos Pas mal ça Et bah premier combat avec l'ouginac depuis une éternité Je suis très content que ça se passe ainsi Tiens on va faire le petit roquet pour flex Bon il faut que je pense adapter mes variantes systématiquement Là j'aurais vraiment pas dû avoir ça Ça m'a servi absolument à rien C'est bien contre les classes invocatrices et compagnie Mais là c'était C'était juste Ça m'a plus mis dans la sauce qu'autre chose Là par contre l'invoque qui déloque l'ivoire c'est intéressant Quand on les calcule bien on peut faire en sorte que ce soit toujours le roquet qui tape l'ivoire et pas nous même Ça ça peut éventuellement être stylé Mais là il m'aurait vraiment fallu l'érosion J'aurais gagné le combat avec beaucoup plus d'aisance si j'avais eu la variante érosion Voilà le retour de l'ouginac les amis Un vrai plaisir Petit combat sympathique Un gameplay que j'ai trouvé sympa en face Bon le yop j'étais très hypé par le yop feu d'Ocrit là Mais il a passé son combat à clear mes invocs en fait Donc j'ai pas trop compris le délire Parce qu'il avait Le Feka qui a mis du retrait Mais qui s'est autant entravé son équipe que la mienne L'ougi qui m'a fou l'héros Mais du coup il mettait tellement de PA dans l'érosion Qu'il m'a pas trop tapé Et le yop qui tapait mes invocs au lieu de taper le perso hérodé Donc c'était un peu bizarre la gestion du combat en face J'ai pas trop compris Écoutez voilà j'espère que ce combat vous a plu Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter Vous avez les liens en description Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous et à bientôt